Dans le 5.9, on a une urne dans laquelle on a 10 boules rouges et 15 boules vertes. Et puis on tire une boule que l'on remet et on fait ça 5 fois. On tire une boule, on regarde la couleur, on la remet. Et puis on répète ça 5 fois. Et puis on veut savoir la probabilité d'avoir 3 boules rouges. Donc c'est aussi une expérience qui bien nous lie. Puisqu'on a 2 issues possibles, soit on a une boule rouge, soit on a une boule qui n'est pas rouge. 2 issues possibles. Avec à chaque fois une probabilité qui reste la même. Ici on a 10 chances sur 25. Donc 2 cinquièmes. Et ici on a 15 chances sur 25. Donc 3 cinquièmes. On répète ça. Donc on tire et puis on a une boule rouge. On a une boule rouge. Etc. Et puis on fait ça. On tire 5 fois. On tire 5 fois. Donc la probabilité d'obtenir 3 boules rouges. Sous-entendu 2 non rouges. Ça va être la probabilité d'avoir une boule rouge à la puissance 3. Donc on a la probabilité d'avoir une boule qui n'est pas rouge au carré. Parce qu'on va avoir rouge, rouge, rouge. Pas rouge. Pas rouge. Et puis on a toutes les différentes combinaisons d'avoir 3 boules rouges. Donc on peut avoir rouge, rouge, pas rouge, pas rouge, rouge par exemple. Etc. Donc on pourrait toutes les énumérer. Ou alors. On a combien de possibilités différentes ? Et bien. C'est 3,5. On répète l'expérience 5 fois. Et on veut savoir quelle est la probabilité d'avoir 3 boules rouges exactement parmi les 5 qu'on a tirées. Et puis ça donne une certaine valeur. C'est l'occasion rêvée pour vous montrer. Donc avec la calculatrice, on a vu la formule. C'est Kn. C'est N factoriel sur K factoriel. N moins K factoriel. Ce n'est pas trop compliqué à calculer. Dans notre cas ici, c'est 3,5. Donc c'est 5 factoriel. Donc 3 factoriel. Et ça c'est 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Parce que 1, on n'a pas besoin de le mettre d'ailleurs. Je le mets juste pour faire joli. 5 moins 3 ça fait 2. Donc c'est 2 factoriel. Et puis ça, ça simplifie. 5 fois 4, 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. C'est égal à 10. Quand on a des chiffres un peu plus longs, ça devient vite compliqué. Alors pour ça, il y a la calculatrice. 5. Et puis dans le menu math et proba, vous avez le C ici. Donc c'est N, C, R. Le N c'est le N que l'on a ici. D'accord. Le C, c'est celui-là. Et puis le R, c'est ce que moi j'ai appelé K. R ou K, c'est une chose. C'est 3. Et ça donne bien 10. Donc on met d'abord le nombre d'expériences. Le nombre de fois où on répète l'expérience. C et puis le nombre de succès qu'on veut avoir dans cette expérience. C'est très bien. Et puis après, c'est quoi? Fois 2 cinquièmes au cube. Fois 3 cinquièmes. Au carré. Et ça nous donne à peu près 23%. Donc 23% de chance. C'est 3 boules rouges. C'est 3 boules rouges.